Ce samedi 9 décembre, TF1 dévoilait le sixième prime de Star Academy. Pierre, Elena, Lenny, Clara, Julien, Jébril, Axel, Candice et Margot ont brillé lors d'une spéciale musicale. Mais dès le début du prime, les élèves ont offert leur musical, équipé de micro-casques, mais on ne les entendait pas chanter. Les internautes ont été nombreux à se plaindre. Le 4 novembre dernier, TF1 a inauguré la onzième saison inédite de la Star Academy, marquant le retour de Nico Saliagas en tant qu'animateur emblématique. Ce premier prime a introduit les 13 élèves de cette promotion. Depuis, une compétition intense règne, les élèves suivant des cours de chant, danse, sport et théâtre. Chaque semaine, un participant quitte définitivement l'aventure, avec Louis comme premier éliminé, suivi de Lola, Marie Maude, et Victoria. Rappelons que chaque prime voit un élève sauvé par le public, tandis que les deux autres sont soumis au vote de leur père, avec le candidat le mieux voté revenant au château de Damari Lelys et l'autre quittant la compétition. Les internautes furieux à cause des problèmes de son sur le medley spécial comédie musicale la semaine récente s'est démarqué par des évaluations doubles, d'abord en trio. Elena, Jabril et Leni ont été immunisés après leur interprétation de Il avait les mots de Sherry Falouna, en version comédie musicale, le thème de la semaine. Mardi, dans une évaluation très disputée, Axel a été nominé, ce qui l'a choqué et l'a incité à tacler Pierre, dont il estimait que sa prestation était fausse, confrontant même Michael Goldman. Candice et Margot se sont également retrouvés sur le banc des élèves soumis au vote du public ce samedi 9 décembre. Dès le début du prime, les élèves ont performé sur un medley en mode comédie musicale. Équipés de micro-casques, le public n'entendait rien et sur les réseaux sociaux, ils ne se sont pas gênés pour s'en plaindre et trouver qu'il s'agissait là d'un vrai gâchis. On n'entend plus le public que les élèves, si est-il infernal, le son, si est-il de pire en pire, si est-il pas possible d'avoir autant de problèmes de son, peut-on lire notamment. Au programme du prime de ce samedi 9 décembre lors de ce prime, Natacha Saint-Pierre, qui avait joué Fleur de Lys dans la version anglaise de Notre-Dame de Paris, chante Mourir demain avec Julien. Laurine, la lauréate de l'Eurovision 2023, doit interpréter son titre tattoo aux côtés d'Helena. Marina Kay proposera sa version en anglais de S.O.S. d'un terrien en détresse, rebaptisé On Lee's The Very Best, avec Jébril. Véronique Sanson va revisiter son tube des années 1970, Besoin de Personne, avec Pierre. Le célèbre pianiste Sofiane Pamar accompagnera Clara sur Gimilov, chanté originellement par Sia Sia. Enfin, le medley de ce prime était dédié à Calogero et à ses plus grands titres tels que Avant Toi, s'est dit et Prendre Racine, avec Pierre et Clara choisis pour l'accompagner sur le plateau. Et déjà, les soucis de son étaient apparus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada